alors vidéo faite pour la rentrée 2024 concernant les heures du pays de la Loire c'est bien la saison 4 vous êtes en seconde vous avez reçu un pc vous êtes heureux première vidéo donc ça c'est un premier démarrage je suis en train de commenter la vidéo je vois la première demande alors ce portable est connecté en filaire le câble vert à gauche et j'ai mon identifiant et mon mot de passe donc là je vais prendre français je vais cliquer sur oui à france oui et je vais arriver à l'étape fondamentale il y a trois étapes là et que je ne dois je ne dois surtout pas rater les deux premières donc recherche des mises à jour ça pour l'instant tout va bien et je dois voir apparaître donc là il redémarre c'est pas bien grave je vais devoir apparaître je vais devoir voir apparaître par pardon donc mon identifié de quoi saisir une fenêtre me permettant de saisir mon identifiant et mon mot de passe donc j'attends nous sommes bien dans la région pays de la loire cette vidéo a été faite avec olive un éditeur libre si jamais vous l'avez dans le portail d'entreprise n'hésitez pas alors là je m'attends à voir voilà la petite fenêtre qui va me permettre de m'authentifier alors prénom point nom à rebase après il ya le rne de l'établissement dans lequel vous êtes donc c'est le numéro d'immatriculation de votre lycée nous c'est 044 261 b et ça finira par pays de la loire point éducation le mot de passe ben ça c'est vos enseignants qui vont le donner vous vous êtes donc déclaré authentifié votre ordi est connecté en wifi ou en filaire vaut mieux le filaire sinon évidemment il n'y aura pas de discussion entre votre pc et le serveur azur de la région donc là concernant ce pc celui de léa en seconde c'est ça discute et normalement tout va bien se passer puisque j'ai déjà vu les images je vais atteindre les fameuses trois étapes donc c'est fondamental en résumé pour l'instant vous avez chargé branché connecter votre pc saisie identifiant et mot de passe alors c'est ça les trois petites étapes configuration de l'entreprise ou de l'établissement scolaire première étape ces préparation de l'appareil si vous cliquez sur le petit chevron vous voyez l'avancée de la tâche vous avez terminé terminé et puis il y en avait une en cours cette étape peut-être moyennement longue on va dire attendez cinq minutes de tous les pc que j'ai démarré les pc de la région pays de la loi on a tous validé la première étape à donc je vais voir apparaître une coche verte en phase de préparation de l'appareil voilà donc bientôt la petite coche verte donc ça c'est pour vous rappeler que moi je les connecter avec un câble rg 45 et puis je l'ai aussi alimenté puisque la première installation est longue comptez à peu près 20 minutes en filaire si tout va bien donc là je ne sais que dire si ce n'est que c'est long mais je sais que je vais avoir la petite coche verte donc j'attends voilà là j'ai préparation de l'appareil terminé ça c'est bien après configuration de l'appareil là j'ai fait une pause donc vous voyez c'est terminé mais ça n'est pas aussi rapide comptez bien 20 minutes vous avez vu le petit bouton bleu en bas continuez quand même la région vous déconseille de cliquer sur ce petit bouton bleu je le mettrai je l'entourai dans la vidéo vous avez qu'à faire retour arrière donc après l'étape 3 elle semble avoir été sauté mais je pense que je vais la voir réapparaître ici l'opération est presque terminée me dit le pc de léa je reviens voilà donc le petit bouton bleu en bas à droite continuer quand même on n'y touche pas autant que faire se peut mais si la dernière étape est vraiment trop longue bon vous pouvez y aller l'important c'est d'avoir fait les deux premières et d'avoir vu terminé terminé vous allez avoir un petit message qui vous dit que votre pc va s'éteindre dans dix minutes bon ben maintenant le chrono est lancé soit il finit sa troisième tâche configuration du compte avant les dix minutes soit il redémarrera soit il redémarrera donc ben l'idée c'est d'attendre là moi je viens de cliquer sur fermer et j'attends patiemment alors après quand il a fini tout ça il va faire non je pense qu'il va vous basculer directement sur windows donc le petit bouton bleu on n'y touche pas on attend dix minutes voilà donc là je ne sais plus ce qui s'est passé je pense qu'il a fini le truc je me retrouve sur un bureau windows alors une installation qui s'est bien installée vous avez plein d'icônes sur le bureau vous en avez par exemple à choix l'icône enfin voilà vous devez les trouver là il fait le redémarrage en cours j'imagine que les dix minutes se sont passées donc de toute façon il avait prévu de redémarrer donc je vais devoir saisir mon mot de passe le mot de passe du lycée donc là ça mouline je vais voir le nom de l'élève qui m'a prêté son portable pour faire cette vidéo je remercie en passant Léa je tape son mot de passe de réseau je me connecte et je vais me retrouver sur son bureau je retrouve mes petites icônes j'ai bien libre office d'installer par défaut je ne lis pas ce qu'il y a dans cette petite fenêtre si là je crois que j'avais deux portails d'entreprise qu'ils ont renommé centre de logiciel alors ça c'est important vous n'êtes pas administrateur de votre PC c'est la région qui gère et vous devez avoir le minimum d'erreur en haut à droite de cette fenêtre le petit carré orange ici comme l'installation s'est plutôt vachement bien passé puisque j'étais en filaire je n'ai qu'un échec donc là je descends en bas dans les paramètres de cette petite fenêtre je retente une synchronisation ce qui m'efface le message d'échec mais il revient donc on partira du principe que à moyen terme à force de l'utiliser de le connecter ce problème sera résolu et là je viens de faire Windows paramètres et je viens de faire un Windows update donc là je cherche toutes les mises à jour qui sont à faire je vous conseille de le faire et puis de valider toutes les mises à jour que vous voyez passer si certaines restent en échec vous ne vous affolez pas vous les relancerez le lendemain et puis elles passeront peut-être alors je reviens ici sur le portail d'entreprise là j'ai vu qu'il y avait Office 365 donc ma foi je clique dessus je l'installe le portail d'entreprise c'est le portail dans lequel vous allez trouver toutes les applications qui sont gérées par la région que la région vous autorise à installer là je suis en train d'installer Tony Tony ça c'est l'IDE qu'on utilise pour faire du Python au lycée en seconde au lycée Riefel là je crois que je vais taper j'attends de voir l'icône Filus c'est aussi un petit applicatif qu'on utilise toujours en SNT en seconde donc je le trouve je l'installe et j'attends là je suis en train de taper GIMP je le cherche je vais le trouver hop je clique dessus et je l'installe ce qui fait que là de mémoire j'ai trois applications en cours d'installation dans le portail d'entreprise donc je vois le petit 4 en haut à droite le kit RAPO qui me dit bien que alors j'en ai 4 donc je dois avoir GIMP je dois avoir Filus je dois avoir Tony et l'autre je ne sais pas ce que c'est mais c'est sûrement un truc que j'ai dû lancer au fur et à mesure que le temps va passer si votre PC est toujours connecté et bien vous allez avoir le 4, le 3, le 2 qui vont disparaître si jamais vous avez des échecs de l'installation c'est dans la pile de téléchargement du portail d'entreprise donc peut-être que quand vous le rallumer le lendemain vous aurez un débit un peu meilleur et l'installation se finalisera donc ça le portail d'entreprise c'est pour installer le portail d'entreprise c'est pour installer les applications autorisées par la région et le Windows Update c'est la mise à jour de votre Windows qui elle aussi est gérée par la région et je vous rappelle telle que la région donc ce petit PC en 2024 vous est offert par la région pour la mode XM de 640 euros mais elle vous offre aussi la suite la suite Office ce qui fait que si jamais vous craquez votre PC portable alors vous devenez administrateur de votre poste oui mais la suite Office vous n'y avez plus droit voilà 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 plus peut-être une demande de remboursement mais ça je ne sais pas donc là Windows Update j'en ai pas beaucoup et c'est tant mieux donc je laisse continuer à travailler cette vidéo est presque terminée en résumé l'installation on ne rate pas au moins les deux étapes à la fin de l'installation on regarde bien le portail d'entreprise et puis le Windows Update et on essaye de lancer de vérifier qu'il n'y a pas d'erreur pas d'échec et puis de lancer toutes les installations fin de cette vidéo ...